Musique 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 Rencontre avec Enrico Bastianelli, un des fondateurs de TheraVet, une société de biotechnologie Carolo qui se focalise sur les animaux. Musique Je suis médecin de formation, anatomopathologiste. Et après ma formation, j'ai quitté la médecine pour m'intéresser à l'industrie. Je suis revenu en Belgique fondé Bone Therapeutics, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Fondé en 2006 sur le site du Bioparc de Gossely, Bone Therapeutics est leader dans le développement de thérapies cellulaires destinées à l'orthopédie et aux maladies osseuses. Mais comment et pourquoi Enrico Bastianelli se tourne alors vers la médecine vétérinaire ? On s'est dit, tiens, mais finalement, qu'en est-il de l'animal de compagnie ? Y a-t-il du besoin ? Très naïvement, on s'est dit, tiens, on a des produits, on va traiter les fractures chez les chevaux. Bon, il n'y a pas tellement de marché dans la fracture du cheval. Et c'est de fil en aiguille, en discutant en fait avec certains vétérinaires, ça c'était en 2017, qu'on a réalisé d'abord qu'il y avait un besoin, mais pas là où on le pensait, un besoin chez l'animal de compagnie. L'arthrose étant un domaine dans lequel il y a peu de traitements. Et de l'autre côté, en chirurgie osseuse, la possibilité d'apporter, je dirais, des nouveaux produits qui faciliteraient les procédures chirurgicales et donc le travail du chirurgien vétérinaire. Ma spécialité, c'est l'orthopédie, la traumato et tout ce qui est chirurgie ostéo-articulaire, ainsi que la chirurgie de la colonne vertébrale. Pour ce chirurgien expérimenté, Biocera, l'un des deux produits conçus par TerraVet, offre de nombreux avantages dans la chirurgie de comblement, celle où il est nécessaire de pratiquer une greffe osseuse. Je dis vraiment que l'avantage premier, c'est qu'on se trouve sur un complément phosphocalcique, sur un greffon phosphocalcique, sous forme de pâte, une fois reconstituée, qui a une prise très rapide. Pour faire simple, Biocera pourrait être défini comme de l'os en tube en quelque sorte et possède une meilleure visibilité radiologique et une excellente intégration, supérieure au greffon classique. Je dirais que l'avantage premier, c'est d'avoir une durée de chirurgie qui est écourtée, facilement, je dirais, entre 30 et 45 minutes. Il n'y a pas de rejet et il y a aussi une sécurité à l'utilisation qui est non négligeable, donc il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a pas de réaction d'hypersensibilité, donc c'est vraiment parfait. Enrico Bastianelli est avant tout un homme d'affaires et TerraVet travaille dans un domaine très exclusif. Une recherche si pointue est-elle rentable ? Je dois dire que le nombre d'animaux de compagnie est tout à fait impressionnant. On est à près de 400 millions pour l'Europe et les États-Unis, donc énorme. C'est un marché en croissance aussi, c'est important. Il est évidemment beaucoup plus petit que la pharma humaine, mais il croit beaucoup plus vite. Et on s'est rendu compte, je pense que la crise a été quand même un catalyseur ici, de l'importance de ces animaux, du bien-être global que représente l'animal de compagnie dans une famille ou pour des personnes isolées. Finalement, la médecine vétérinaire a été au départ une médecine dans laquelle des traitements humains ont été appliqués sans études. Et donc là, il y a vraiment, je dirais, une sorte de mini-révolution sur les 5-10 dernières années, dans lequel, d'un domaine assez passif, on est passé à une recherche active d'intérêts des molécules tout à fait spécifiques et des traitements qui deviennent de plus en plus sophistiqués. L'autre produit que TerraVet développe, c'est le viscovette. Le viscovette est un produit intra-articulaire, qui s'injecte dans l'articulation d'un animal, d'un chien ou d'un chat, pour le traitement de pathologies telles que l'arthrose, qui est très prévalente chez les chiens. Le développement de l'arthrose chez le chien est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. C'est des problèmes de croissance. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui peut traumatiser l'articulation. Ça peut être une fracture qui est proche de l'articulation et qui n'est pas, on va dire, réglée de manière impeccable. Maintenant, l'obésité, tout comme en médecine humaine, l'obésité est un point non négligeable du développement de l'arthrose chez l'animal. On peut utiliser le viscovette pour améliorer la condition intra-articulaire, aussi bien du cartilage et de l'os. Terravette valide ses travaux avec l'aide de trois types de partenaires. Les universités de Liège et de Nantes, un réseau de médecins vétérinaires et des centres de recherche indépendants dans les domaines de la chimie et de la biologie. Nos projets, c'est le lancement de Bioceravette, d'abord en Belgique, et ça, ce sera pour le mois prochain. Puis, une fois qu'on aura lancé le Bioceravette en Belgique, on va suivre en France, aux Pays-Bas et puis dans d'autres pays. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu très important pour la société. Du côté de viscovette, c'est de lancer, d'initier, une étude clinique confirmatoire européenne cette année-ci, pour pouvoir alors préparer un dossier d'enregistrement et pouvoir offrir ce traitement aux chiens, aux patients, aux vétérinaires et aux propriétaires.